Réécoute l'histoire en images Léa dort, sa poupée, elle, n'a jamais sommeil. Elle se dit Pendant que maman dort, je vais aller voir son école. Et elle s'habille avec tous les nouveaux habits de Léa. « Emmène-nous avec toi ? » demandent les peluches. « Non, non, vous êtes trop petit. Attendez-moi dans la chambre. » Poupée respire un grand coup avant de sortir dans le noir. « Hum, la bonne odeur de cartable ! Mais où peut-être cette école ? » « Fais voir ton béret ! » dit le chat sauvage. « Je n'ai pas le temps, je vais à l'école ! » répond Poupée. Le chat attrape quand même le béret de Poupée. « L'école, c'est à droite, toujours à droite ! » crie-t-il en s'échappant dans l'arbre. À droite et encore à droite, Poupée rencontre le renard. « J'ai toujours rêvé d'un anorak ! » dit le renard. « Pour l'école, c'est à gauche et encore à gauche ! » À gauche et encore à gauche, Poupée se prend les pieds dans un buisson de ronces. « Si tu veux que je te délivre, il me faut ta chemise de nuit ! » dit la chouette. « Pour l'école, c'est tout droit ! » « Ces bottes sont exactement du même verre que les plus belles plumes de ma queue ! » dit le paon, extasié. Poupée n'a plus rien. Elle a très froid, même à l'intérieur du cartable. Elle se blottit encore plus quand elle entend un bruit de sabot. L'âne a vu le cartable. « C'est sûrement un cartable d'école ! Je vais l'apporter à la maîtresse ! » Rocio va te lire en espagnol la suite de l'histoire du cartable qui fait Hachoum. Mais attention, elle ne va pas te montrer les images. Toi, tu vas pouvoir imaginer dans ta tête le film Les images du lit. La maestra está contando un cuento. Hachou ! «Quién está resfriado ? » dice la maestra. Se vuelve a oír el mismo ruido. « Maestra, es la mochila que hace Hachou ! » Dice le bebé lince que tiene buen oído. Maintenant, tu vas imaginer les illustrations de l'histoire. Qui sont les personnages ? Où sont-ils ? Que sont-ils en train de faire ? Imagine-les comme tu veux. Voilà ! Tu as imaginé ? Tu as fait ton film dans la tête ? La maîtresse raconte l'histoire. Elle arrive à l'école. La maîtresse est en train de lire une histoire. Tout d'un coup, on entend. Hachou ! Mais qui est enrhumé ? Demande la maîtresse. Le bébé lynx, qui entend très bien, qui a l'oreille fine, dit. Maîtresse, je crois que c'est le cartable qui fait Hachou ! Tu vas découvrir l'histoire en images. La maîtresse est en train de raconter une histoire. Hachou ! Qui est enrhumé ? Dit la maîtresse. Le bruit recommence. Maîtresse, c'est le cartable qui fait Hachou ! Dit le bébé lynx, qui a l'oreille fine. Lors de la prochaine séance, nous découvrirons ensemble la suite de l'histoire.